Si la folie Monster Hunter a depuis bien longtemps conquis le Japon, l'Europe s'est pour le moment tenue à l'écart de la fièvre, mais l'épidémie guette. Un virus hautement contagieux qui revient en force pour la quatrième fois sur notre territoire. Avec cette fois, des atouts plus que solides pour attaquer directement le cœur des joueurs. Vous n'êtes pas convaincus ? Eh bien laissez-nous vous expliquer le pourquoi du comment en 5 points. La première raison qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il faut saisir au vol cette jolie chance de découvrir une série vraiment bien faite, dans le fond comme dans la forme. Ça n'a l'air de rien, mais il faut remonter à près de 2 ans sur Wii U et 3DS pour le dernier volet sorti en Europe, alors que le Japon a eu le droit à des tas de versions depuis. Alors cette fois c'est la bonne, pas question de passer à côté, d'autant qu'il s'agit d'une version agrémentée de tout un tas de nouveautés, dont le jeu en ligne. Le multijoueur justement, parlons-en. Sur PSP, il était possible d'y accéder officieusement en ligne en bidouillant le jeu. Sur 3DS, il fallait passer par la Wii U pour en profiter. Désormais, plus de soucis. Qu'on joue en local avec trois amis ou via le net, plus de soucis pour aller chasser de grosses bébêtes en bonne compagnie. Les plus attentifs auront noté que Monster Hunter 4 Ultimate sort le même jour que la new 3DS. D'ailleurs, une édition marquée du saut du jeu est également prévue. Et ce n'est pas une coïncidence. L'ajout du stick analogique droit pour gérer la caméra et de deux gâchettes supplémentaires contribuent au confort du jeu. Sur le précédent volet, il valait mieux être équipé du Circle Pad Pro, ce gadget imposant et mal proportionné, pour optimiser l'expérience. Évidemment, on peut aussi s'en passer en jouant sur une 3DS classique, mais disons que c'est une bonne raison de craquer. En dehors du multi, Monster Hunter 4 Ultimate apporte une autre innovation à la série. Jouer avec le relief des terrains. Jusque-là, il fallait se contenter d'une platitude absolue. Maintenant, à vous les joies des attaques en hauteur, des dénivelés bien exploités, des coups fourrés dans les fourrés. Le dernier et immense avantage de Monster Hunter, c'est avoir la certitude que les équipes de Capcom alimenteront le jeu au-delà de sa sortie, avec du contenu toujours gratuit. Des nouvelles quêtes, de nouveaux monstres ou des pièces d'équipement toutes neuves. L'investissement parfait, en somme. Sous-titrage Société Radio-Canada